On vous parlait hier de ces chiens qui avaient été attaqués par un des hiboux à Saint-Honoré, au Saguenay. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'à une cinquantaine de kilomètres de là, à Larouche, un homme a lui aussi été attaqué. Et Jean, il a même été blessé à la tête. Oui, et Sylvain Perron aurait très bien pu perdre un oeil. Donc, Julie, regardez, c'est survenu donc lundi. Il est habitué d'aller faire son jogging dans un sentier qui se rend assez loin dans le bois, près du chemin des fondateurs à Larouche. Lundi, donc, il avait, vers 18h, il avait sa lampe frontale, sa tuque sur les oreilles, mais n'a jamais entendu le hibou surgir derrière lui. Il raconte sa mésaventure. Là, j'ai tombé par terre. Je faisais ça avec ma main. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais un gros hibou accroché à ma main gauche. Je me suis dit, wow, c'est quoi ça? Mais quand j'ai refait le demi-tour, il m'en venait, là, il m'a réattaqué encore une deuxième fois. Là, j'ai comme tombé en mode panique. Là, il s'est agrippé à ma main. Là, il ne voulait plus me lâcher pas du tout, pas du tout. Là, il m'a agrippé d'aplomb. J'ai été impressionné par la puissance de ses griffes. Je n'en revenais tout simplement pas. J'étais à genoux à terre, là, j'avais ma main. Puis là, je criais, mais je disais de me laisser, de me lâcher. Mais là, à un moment donné, j'ai réussi. Quand il m'a attaqué la troisième fois, à cause que je cherchais au skataire, c'est là-dessus qui m'a lacerré le cuir chevelu. Là, je soignais, j'avais du sein partout dans la face. Je ne voyais plus rien. Ça fait que là, j'ai réussi à le décrocher encore une fois. À un moment donné, il s'est débattu. Puis à un moment donné, il picocha avec son bec. Il picocha après moi. Puis là, à un moment donné, il a comme lâché prise. J'ai réussi encore à m'en débarrasser. Julie, cinq contacts entre l'oiseau et l'homme. Le moment le plus angoissant pour lui, c'est lorsque la bête, avec sa patte droite, lui a pincé la lèvre. Heureusement, sans conséquence. À l'hôpital, le point de suture, picocha fait anti-tétanique. Heureusement, pas de cas de rage, évidemment, sauf qu'il a appris sa leçon. Et restez calme, c'est ce qui a permis probablement d'éviter le pire. L'oiseau, lui, évidemment, s'est enfui un peu plus tard. Bon, alors le hibou est toujours en liberté, si on comprend bien. Merci, Jean. Au revoir.